Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo, vidéo Eden Zero comme d'habitude et oui parce que j'aime beaucoup la vidéo Eden Zero, notamment en ce moment puisque ma chaîne est spécialisée, maintenant c'est la décité de spécialiser ma chaîne dans Eden Zero, Eden Zero, Fairy Tail et One Punch Man, je ne vais pas claquer du doigt, là ça a claqué. Donc, la décité de spécialiser ma chaîne YouTube, je vais juste remettre ça un petit peu comme ça. Aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va parler d'Arsenal, de Wise Steiner. Donc, on va parler un petit peu parce que j'avais parlé il y a quelques temps sur ma chaîne secondaire, je ne sais plus si ça fait combien de temps, mais sur ma chaîne principale. Donc, c'est une vidéo que j'ai faite il y a quatre mois, une vidéo qui s'intitulait, alors je vais aller chercher le titre rapidement, ça a bugué, mais excusez-moi. Voilà, ça s'appelait un Arsenal 2, ça serait trop bien, je vous explique pourquoi. Donc, ça avait fait quasiment 11 minutes, la vidéo. Donc, voilà. Et du coup, j'en ai un petit peu reparlé avec mes amis et tout ça, c'était quatre mois que j'avais sorti la vidéo, d'ailleurs on ne comprend rien à ce qui se passe dans la vidéo, donc je vous referai peut-être la vidéo, enfin on comprend la moitié de ce qui se passe dans la vidéo, donc je vous referai peut-être la vidéo, je vous explique, etc. Mais du coup, certains des personnes avec qui j'ai discuté ont dit « mais mec, mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer s'il y avait un deuxième Arsenal ? Quelles seraient ses nouvelles capacités ? Pourquoi il serait plus puissant, plus fort ? » Et j'ai envie de te dire « mais tu n'as pas besoin de te creuser la tête pour réellement trouver. » Voilà. Bon les gars, je ne vais pas vous mentir, la vidéo elle est écrite là, elle est juste ici. J'ai mis même pas 25, 30, elle est 35 minutes à la faire parce que je ne me suis pas cassé la tête. Je ne me suis pas cassé la tête parce que c'est évident en quoi il pourrait devenir plus fort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu l'historique de toutes les capacités d'Arsenal et en quoi on pourrait améliorer ses capacités. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Let's go. Déjà, la première capacité d'Arsenal 1, c'est de pouvoir tirer des toutes petites balles des heures à une vitesse ultra rapide, on l'a notamment vu face à Laguna, même face à Baku. Ce sont des toutes petites balles des heures qui sont tirées à une énorme rapide, qui sont tirées très rapidement. Ça s'appelle le Vice Cannon. Donc voilà, c'est des toutes petites balles des heures qui sont tirées à une vitesse quasi supersonique, qui sont quasiment inévitables. Voilà ce qu'est le Vice Cannon. Arsenal 1 est également capable de se déplacer extrêmement vite avec des réacteurs qu'il a au niveau des jambes. Donc excusez-moi, il est capable de se déplacer extrêmement rapidement. Il est même plus rapide que Baku, alors que le point fort de Baku est lui-même, c'est sa vitesse. Donc voilà, Arsenal 1 a la capacité de se déplacer très rapidement. Donc voilà, tout simplement. Arsenal a également la capacité d'avoir un vernis des heures sur son armure, sur son exosquelette, ce qui fait que les dégâts qui sont… à chaque fois qu'il se prend un coup ou n'importe quel dégât, les dégâts sont réduits vraiment beaucoup. Par exemple, un coup de Chiqui, les dégâts de son coup sont au moins réduits de 30 ou 40%. On l'a notamment vu face à la Dame Écarlate, quand Chiqui fait plein d'attaques sur le chevalier Écarlate et les dégâts sont moindres. Donc voilà, le vernis des heures, c'est ultra puissant. On a également l'attaque la plus puissante de Arsenal, selon moi, c'est Metallicana Explosion, qui est tout simplement une technique de Arsenal qui consiste à rendre le bras d'Arsenal énorme, très très grand et très très gros et de mettre un coup ultra puissant. Quand je dis ultra puissant, c'est ultra puissant. Ce coup a littéralement… enfin, il a mis Bakou sur le carreau avec ce coup et c'est ultra fort. Metallicana Explosion est pour moi la plus puissante attaque de Arsenal sans aucune hésitation possible. Encore une fois, je le répète, c'est une attaque qui a mis Bakou sur le carreau. C'est incroyable. Ensuite, on a également Drum Buster qui est une espèce de canon à plasma qu'on a vu face à Laguna très très rapidement. L'instant d'une page, on a vu Drum Buster. Donc voilà, encore une fois, je le répète, on l'a vu très très rapidement. On ne sait pas réellement ce que c'est, mais on a un peu l'impression que c'est un canon à plasma, un espèce de laser bizarre. Donc voilà, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais ça a l'air très très puissant. C'est une espèce de canon à plasma. Donc voilà. Et pour finir les amis, on a également Atlas Flamme qui est certainement le coup spécial qu'on a le plus vu chez Wise et qui est certainement la deuxième technique la plus puissante de Arsenal sans aucun doute même. c'est Atlas Flamme. Donc Atlas Flamme, ça a été déjà utilisé par Wise en forme de base. Wise l'utilisait déjà très très souvent, notamment face à Guilst, enfin dans l'arc Guilst. Même… Bon, on l'a vu dans l'arc Guilst en fait la première fois et c'est vraiment puissant. Déjà, c'était puissant de base, mais là quand c'est Arsenal qui l'utilise, le feu est certainement beaucoup plus brûlant, beaucoup plus chaud. Donc voilà, c'est vraiment très 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 fort. Wise a également une capacité, enfin ses capacités physiques, c'est-à-dire d'endurance et même surtout, enfin d'endurance Wise, enfin ses capacités physiques. Alors, le Arsenal dépense énormément d'énergie et donc on n'est pas très endurant malheureusement, mais ses capacités physiques en termes de coup, sa puissance physique est décuplée. Il peut également utiliser un système de refroidissement pour geler l'eau qui est à côté de lui, ce qui est très très fort. On l'a vu face à Laguna par exemple, même si c'est Armit qui lui a donné une idée. Voilà, tout simplement. Bon, la première chose qu'on pourrait améliorer, c'est ça je pense que n'importe qui a pensé, n'importe qui est assez intelligent pour l'imaginer, c'est évidemment améliorer l'efficacité et la rapidité des armes de Wise. Voilà, ça c'est logique. C'est logique parce que voilà, c'est la première chose à faire. Tu vois, tu améliores un robot, tu améliores ses capacités globales. Donc, tu améliores sa vitesse, tu améliores sa résistance et surtout, tu améliores l'efficacité. Je disais, quand tu améliores un robot, tu améliores en premier ses capacités globales. Donc, sa résistance, l'efficacité de ses armes, sa vitesse. Donc là, ça serait exactement pareil avec quoi ? Tu vois, pour faire un Arsenal 2, il faut améliorer l'efficacité de ses armes, sa vitesse, sa résistance, etc. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Améliorer sa capacité globale pour créer un Arsenal 2. C'est la première chose à faire. Et surtout, améliorer ses deux plus grosses capacités, ses deux plus grosses armes que sont Metal, Kana, Explosion et Atlas Plan. Il faut vraiment améliorer ça. Voilà, là c'est vraiment se concentrer là-dedans. C'est le plus important pour faire un Arsenal 2. Enfin, un des trucs les plus importants, c'est améliorer surtout Atlas Flammes et Metal, Kana, Explosion. Donc, en donnant plus de puissance physique à Metal, Kana, Explosion. En donnant plus de puissance de feu à Atlas Flammes ou même une plus grande portée. Peut-être faire un plus gros canon carrément. Voilà. Donc, ça serait très important d'améliorer les capacités globales, mais surtout concentrer l'amélioration dans Atlas Flammes et dans Metal, Kana, Explosion qui sont ces deux plus grosses attaques et qu'il faut vraiment encore plus endurcir pour que ce soit vraiment très puissant. Et par exemple, mettre un personnage du niveau de Orc par exemple sur le carreau. Donc voilà, parce que soyons clair, le Metal, Kana, Explosion de Wise actuellement n'est pas capable, pour moi en tout cas, n'est pas capable de mettre par exemple un personnage comme Orc ou Mora sur le carreau. Donc voilà. Ou même Connor sur le carreau. Ou même Miller sur le carreau. Il faut vraiment bien endurcir tout ça. Les gars, il faudrait également tout simplement essayer de tenir en laisse cette foutue consommation. Parce que la consommation de Wise, comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que Arsenal consomme énormément d'énergie. Arsenal consomme énormément d'énergie, ce qui fait qu'il est très peu endurant et que par exemple, Wise peut rester sous forme d'Arsenal, je ne sais pas, je dirais à peu près une quinzaine de minutes, voire 20 minutes limite, mais pas plus. On l'a même vu face à Bakou, il a tenu un seul chapitre. Après, l'exosquelette de Wise, enfin l'exosquelette de Arsenal s'est retiré. On a vu également face à Laguna que l'exosquelette de Wise s'est retiré après un chapitre. Voilà, il était même quasiment mort. Tu vois, s'il n'y avait pas eu Armit, Wise s'est battu par Laguna. C'est pour ça que pour moi, Arsenal est moins fort que Laguna. Parce que sans Armit, il serait dead le bordeaux. Donc, il faut vraiment essayer de réduire cette foutue de consommation. C'est une des choses à améliorer vraiment chez Arsenal. Et les gars, je me fais juste un dernier petit kit personnel, mais tout simplement, Arsenal pourrait avoir des bombes IMP Pino. En fait, des micro-bombes qui pourraient balancer comme ça sur un personnage et ce personnage du coup aurait le même effet. Enfin, ces bombes auraient le même effet qu'un mini IMP. C'est-à-dire que tu le balances sur une personne et cette personne perd toutes ses capacités d'esordir. Ou si c'est un robot, il tombe au sol comme ça. Ça serait trop puissant, mais puissant de ouf. Voilà, ça serait beaucoup trop puissant. Tu vois, tu balances ça, bim, il perd toutes ses capacités pendant une trentaine de secondes, tu lui pètes la gueule. Tu lui pètes la gueule sévère, voilà. Bref, sur ce, c'était juste la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonne-moi, commentaire, partage, vous connaissez. Voilà. Donc ça, c'était pour si jamais il y a un Arsenal 2. Même s'il n'y a pas de Arsenal 2, pourquoi pas mettre ses capacités-là à Wise ? D'ailleurs, sans mentir, on est bien d'accord là tout de suite, que si Wise a toutes ses capacités améliorées que j'essayais juste avant, il devient plus puissant que Valkyrie sans aucun doute. Voilà, c'était juste un peu pour parler des nouvelles capacités que pourrait avoir Arsenal, parce que j'ai hâte de voir Arsenal à nouveau se battre. Je pense que ça doit faire à peu près au moins 28 chapitres qu'on ne l'a pas pu se battre. Donc voilà. Sur ce, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonne-moi, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire également. Et puis de lâcher un pouce bleu et de vous abonner aussi, si peu importe. Merci.